La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Réoumi Quotidien renseigne dans sa livraison de ce lundi 11 janvier 2021 que la plénière sur l'état d'urgence et l'état de siège aura lieu aujourd'hui. Et l'Assemblée va s'auto-affaiblir de l'avis de ce journal qui barre ce titre à sa une. Réoumi fait remarquer que dans la nouvelle mouture, il sera question du rajout des précisions liées à la catastrophe naturelle ou à l'état de pandémie. Mais le gros du travail sera simplement de contourner l'Assemblée Nationale et au regard de l'existence de la majorité mécanique, mais surtout du vote impératif qui fait que les instructions sur le vote passent de l'exécutif au député par le truchement du président du groupe parlementaire. Il ne fait pas de doute que la loi sera votée, car les agissements, réserves et gesticulations des députés de l'opposition ou des non-alignés n'y pourront rien. Ça a toujours été comme ça, ajoute Hassan Sombre, qui souligne toujours qu'il n'y a aucune raison que cela change. Une façon nette et claire de dessaisir l'Assemblée d'un moyen important de contrôle de l'action publique. En clair, l'Assemblée va s'auto-affaiblir au profit du président de la République qui va ainsi concentrer davantage de pouvoir entre ses mains. Et cette modification de la loi sur l'état d'urgence et l'état de siège, selon dit, fait dire à Sud Quotidien que Maki accélère l'Assemblée. Et le Quotidien, source A, annonce une offrande en gestation à l'Assemblée Nationale relativement au projet de loi portant sur l'état d'urgence et l'examen prévu ce lundi. Après avoir collecté plusieurs signatures, cher Abdoubara Makedoli va introduire un amendement et saisir plus tard le Conseil constitutionnel sur un croix, ce journal qui signale que pendant ce temps, ont été dénombrés 19 décès en 48 heures, soit au total 465 morts, 33 cas graves, 300 cas sévères et 573 nouveaux cas positifs, dont 350 de communautaires. Et cette explosion des cas, malgré les mesures, fait dire à l'évidence que cet état d'urgence et ce couvre-feu ne sont pas efficaces. Ce qui n'est pas une bonne chose, selon le commissaire Boubacar Sadio, c'est l'intervention de l'armée lors du couvre-feu en cours. Invité du Grand Oral sur les ondes de la 97.5 ce samedi, le commissaire divisionnaire de police de classe exceptionnelle à la retraite a évoqué sur EMIFM aussi la disparition de Jarisou et l'augmentation des cas de coronavirus sans occulter la défiance notée des populations à l'encontre des forces de défense et de sécurité. Et concernant le vote du projet de loi modifiant la loi de 69 sur l'état d'urgence et le couvre-feu, le commissaire Sadio dit « Ne pas savoir ce qui pousse le président à toujours vouloir avoir le pouvoir, je crois qu'il en a suffisamment pour gérer ce pays comme bon lui semble. » Et le commissaire d'ajouter que ceci est attentatoire à l'état de droit, car selon lui, Macky Sall pourrait même déclarer l'état de siège alors que la situation ne l'exige pas. Le même Macky Sall tient tête au Covid de l'avis de l'exclusif qui fait cette déduction du satisfait-ci du EMIFM sur les performances financières et budgétaires du Sénégal, évoquant les situations politiques, économiques, sanitaires et sociales du pays. 24 heures voient Macky Sall comme un président dans la tempête. Et le même Macky peut se représenter à la prochaine élection présidentielle. Des propos de maître Doudoudoui rapportés par plusieurs journaux, Doudoudoui valide la candidature de Macky, note Réoumi. Le même titre barre la une de l'As où l'enchaîn ministre de la Justice se prononce sur le débat sur le troisième mandat au Sénégal. En France, les Sénégalais de Paris ont mené des recherches ce week-end suite à la disparition de Diarissou en distribuant des flyers, rapporte aussi l'As. Diarissou, sept jours d'inquiétude, note par conséquent Libération, qui nous apprend par ailleurs que les Libanais sont au cœur d'une affaire de transfert illégaux de fonds entre Dakar et Beyrouth. La police a pisté les valises de Souhaï Saffiédine, titre ce quotidien, qui révèle que 140 millions de francs CFA et des milliers d'euros ont été saisis entre l'immeuble Kébé et la rue Abdou Karim Bourgi. Souhaï Saffiédine et son épouse sont arrêtés. Plusieurs commerçants libanais sont aussi dans le collimateur sur un incroyable Libération, qui indique que les enquêteurs soupçonnent des financements destinés au Hezbollah ou un circuit clandestin pour transférer des fonds à partir du Sénégal. Ce journal fait état aussi dans Salton pour le président de la Chambre des notaires. Les comptes de son cabinet sont bloqués après une condamnation, informe ce journal. Le journal Source A livre des confessions du directeur de la prévention, Mamadou Ndiaye, sur la vaccination contre le coronavirus, pendant que Sud Cotidien livre l'alerte du professeur Mamadou Diarabey sur la prise en charge des cas sévères de COVID-19. Il informe de près de 300 cas sévères pris en charge dans les CTE. Dans ce journal et dans l'Asse, l'on informe de remous dans le secteur de la santé. Les médecins seront en grève de 72 heures à partir du 8 février, informe ce quotidien. Ereoumi Quotidien, sur le différent entre Dioufsa et Régaye, nous dit à sa page 2 comment le khalif de Serine Soaibou a désamorcé la bombe. Mansour Faillou met en garde dans Sud Cotidien contre une hausse illégale des prix du transport durant l'état d'urgence assorti de couvre-feu et il menace même les contrevenants. Notre sous-quotidien est dans le quotidien du sport-stade. L'on informe du troisième doublé cette saison de Boulaya qui pilonne selon ce journal Sainte et rejoint Mbappé. Modlo, Gris, Balla et M.E. font le nœud de la lutte dans Sonoulambe où ils évoquent le huis clos, les droits télé, le silence de Makissal et l'appui de l'État. Et pour la reprise des combats, les VIP sortent des idées. Notre sous-noulambe qui cite Boeignanc 2, ce dernier juge possible que l'État achète les droits télé. Un cachet de 100 millions ne règle pas nos problèmes, déclare pour sa part M.E. qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.